Et à ce moment-là, on va accueillir tout de suite la prochaine conférencière qui va nous parler du thème d'aider les enfants à grandir. Tantôt, on a vu le yoga pour enfants que j'ai visionné, j'ai été parmi le comité de sélection et c'était extraordinaire. Et pour moi, c'est l'avenir. Les grandes compagnies de fast-food l'ont compris. McDo, il commence à élever les futurs clients tout jeunes. Alors, si on pourrait faire la même chose avec le yoga, je crois que la transformation serait heureuse. Alors, j'invite et je vous invite à accueillir chaleureusement Swami Madhurananda de l'Institut Vidya. Bonjour à tous. Je suis avec vous aujourd'hui pour un sujet qui me tient doublement à cœur. Il inclut les enfants et le yoga qui sont mes deux passions. La question que vous vous posez sans doute, vu le thème de la journée, est-ce que le yoga est une voie d'accomplissement pour les enfants ? Évidemment, le titre de ma conférence répond par l'affirmative, mais il me reste à vous convaincre. S'accomplir pour nous, adultes, c'est éveiller le potentiel des ressources qui sont au plus profond de nous-mêmes, qui nous sont propres. C'est révéler à travers toutes les pratiques de yoga, ce potentiel qui est situé au niveau des chakras. C'est aussi actualiser ce potentiel à travers, dans notre vie et concrètement, donc dans notre vie, par notre attitude, notre état d'être, par nos comportements, nos paroles, nos actions, évidemment par un rayonnement. Eh bien, s'accomplir pour l'enfant, c'est tout ça aussi. Mais bien sûr, ça va être adapté et nous allons le voir. Plus ce potentiel sera développé très tôt dans l'enfance, plus l'enfant va grandir intérieurement, s'épanouir et réussir. Ses études, d'abord, et sa vie, ensuite. Il a besoin d'aide pour cela. D'où mon titre, aider les enfants à grandir, à grandir intérieurement, bien sûr. Il a besoin d'être accompagné par ses parents, puis par ses éducateurs, ses professeurs, éventuellement des personnes ressources, dont font partie les professeurs de yoga pour les enfants. Chaque enfant peut être comparé à un instrument de musique. Il demande à être accordé pour mieux jouer la mélodie de qui il est en profondeur. la mélodie de son cœur, la mélodie de son âme. L'éducation, pour moi, c'est ça. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec une expérience professionnelle d'enseignante, de directrice d'école, ayant intégré le yoga aux enfants à l'école pendant plusieurs années. C'était en France. Également, une expérience de professeur de yoga accueillie dans des écoles, ici au Québec, pour donner le yoga en parascolaire. Et puis aussi, une expérience de formatrice en yoga, parce qu'avec toutes ces expériences, j'ai été amenée à faire une recherche sur ce sujet, pour l'approfondir, et ça m'a amenée donc à la formation des professeurs de yoga, au yoga aux enfants, mais plus que ça aussi, je vous le dirai peut-être plus tard. La conférence comprendra deux parties. Je vais d'abord rapidement vous raconter qu'elle a été le déclencheur de cet intérêt, et donc de ma recherche sur le sujet. En second, je vous parlerai de ce que prévoit la tradition du yoga pour les enfants. Pourquoi et comment le yoga est une voie d'accomplissement pour eux ? Si j'ai le temps, il y aura une petite période de questions-réponses, mais je pense que vos estomacs vont crier plus fort. Alors, on verra ça. Je vais essayer d'être rapide, c'est pour ça que j'ai des notes, parce que sinon je peux parler du sujet, Ad vitam aeternam. Le déclencheur, d'abord, est d'une. J'ai été amenée en tant qu'enseignante à aider des enfants en difficulté d'apprentissage. C'était en 1969, donc ce n'est pas hier. Et elle m'a démontré l'impact du yoga sur les enfants. Bon, le contexte, c'était rapidement une mutation de dernier moment pendant l'été à cause d'un déménagement. Je me retrouve avec des enfants de première année qui étaient âgés de 6 à 9 ans. Pour ceux qui étaient âgés de 6 ans, c'était correct. Mais ceux de 9 ans, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, bref. Visiblement, en difficulté. Et avec ça, un silence lourd de mes collègues. Ce n'était pas facile. Environ un mois, un mois et demi après, un supérieur hiérarchique passe dans le couloir. J'avais toujours ma porte ouverte. Et il me dit, en levant les bras, « Oh, ils ont tous été testés l'an dernier. On les a choisis. Il n'y a rien à faire avec eux. Ils ont un quotient très en dessous de la moyenne. » Oh là, il ne m'en fallait pas plus pour me déchaîner. Déclarer que des enfants de futurs adultes ne feraient rien de leur vie, c'était le comble pour moi. L'horreur. Ça existe. Ma décision, vu le contexte autour de moi, c'était de me débrouiller, toute seule, mais tout faire pour les aider. Avec une expérience de quelques années seulement de yoga, évidemment, j'avais constaté les effets bénéfiques sur moi-même. Je décidais donc d'introduire le yoga puisque j'avais également la responsabilité de l'éducation physique. Il n'y avait pas de professeur. Mon observation, imaginez des enfants qui arrivent à l'école le matin en se regardant les bouts de pied. Bon, c'est sûr qu'ils n'avaient pas gros de confiance en eux. Je me suis dit, je vais développer leur confiance en eux. Bon, c'est bon. Par ailleurs, ils étaient apathiques. Pas d'énergie. Bon, il n'y avait rien comme rien à faire avec eux. C'est vrai, ça en avait l'air. Je décidais donc de leur faire développer l'énergie. En dehors de ça, dans la journée, bien entendu, ils étaient agités. Ça partait d'un bord, ça partait de l'autre. J'envisageais donc de les détendre. Ces trois axes, que ce soit la confiance en eux, l'énergie, la détente, c'était du ressort du yoga. Le yoga se révélait être l'outil parfait pour ça. Et puis aussi, et surtout, au niveau du changement que l'on peut obtenir par la discipline du yoga qui est tout de même très formatrice. Parallèlement, vu leur attitude vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des apprentissages et vis-à-vis de moi, qui n'osait pas me regarder, je représentais l'autorité. Puis vous avez certainement un passé avec l'autorité. J'ai donc déployé tout un arsenal de créativité pour leur redonner le goût de l'école. Des projets, des jeux, il y en avait quotidiennement. Puis bien sûr, au milieu de tout ça, je n'oubliais pas le lire et le récompter, parce que l'école, c'est l'école. En tout cas, toute cette créativité venait renforcer le travail sur le deuxième chakra, développer leur capacité d'adaptation pour mieux faire face au stress qu'ils avaient développé vis-à-vis de l'école et vis-à-vis des apprentissages. Le cheminement prévu globalement, là dans ma tête, ça comprenait de développer l'énergie et suivez bien, car ça correspond au chakra. S'adapter, donc premier chakra, s'adapter aux situations d'apprentissage, second, prendre confiance en eux, le troisième, s'ouvrir à eux-mêmes et aux autres, le quatrième, s'exprimer, prendre leur place, cinquième, éveiller leur intérêt pour apprendre. Tout un contrat. Toute une dynamique aussi qui incluait, comme je le voulais faire remarquer, le travail sur tous les chakras. J'avais prévu de faire ça, évidemment, avec les postures de yoga. Au milieu de tout ça, évidemment, au niveau de la classe, ça se faisait dans une ambiance plutôt chaotique au départ. Comme je vous l'ai dit, ils étaient assez dissipés. Mais j'ai réalisé, ils ont réalisé à travers tous les projets, beaucoup, ça bougeait beaucoup, ça parlait beaucoup, ça s'agitait beaucoup, une sorte de catharsis, parce qu'il y avait toute la créativité qui entrait en ligne de compte. Mais ces catharsis leur permettaient de décrocher de leur passé scolaire et leur donnaient la possibilité de s'ouvrir à une autre vision de l'école. Sachez que cette ambiance n'a pas duré très longtemps, ça a rapidement évolué vers plus de calme et de joie. C'était déjà un pas sur le chemin de la réalisation, sur la voie de l'accomplissement. L'issue de l'expérience, car je vais être brève là-dessus, à la fin de l'année scolaire, les deux tiers des élèves sont passés en deuxième année. Les résultats n'étaient pas fantastiques, ils étaient acceptables. Et je n'avais pas normalisé les notes. Ça, c'est un terme d'enseignant, ça veut dire que je n'ai pas baissé le niveau général. Mes collègues se sont évidemment tournés vers moi, intrigués par ce qui s'était passé. Et puis là, elles ont déployé toute une séduction pour savoir ce que j'avais fait, livrer mes secrets. On m'a même proposé de me rembourser tout ce que j'avais dépensé, car au début, on m'avait dit que je n'aurais pas un sou pour m'occuper de ces enfants-là. Ils ne devaient pas en valoir la peine pour eux, sans doute. En tout cas, toujours est-il que j'ai quitté l'école, mes bouches cousues, ils n'ont rien su. J'ai très mauvais caractère. Très mauvais caractère. L'année suivante, l'enseignante responsable de mes élèves m'a téléphoné pour me dire « Francine, tes élèves dans ma classe, ce sont les plus vivants. » a pleuré de bonheur. Et j'ai pleuré. Parce que ça avait été toute une histoire, toute une aventure pour moi. J'ai eu mes premiers cheveux blancs. Mais n'était-ce pas là une preuve de réalisation d'un pas sur le chemin de l'accomplissement ? Je n'ai pas fait deux des têtes de classe. Entendons-nous bien là. Ils n'étaient pas les premiers. Mais j'ai ramené des enfants à la vie. Grâce à la pratique du yoga, aux effets des asanas, sur les différents centres psychiques. Grâce à la créativité, ils ont éliminé les tensions, les émotions. Ils ont tourné la page sur leurs expériences passées. Ils ont retrouvé leur spontanéité. Grâce aussi à la réconciliation. La réconciliation avec eux-mêmes, d'abord, qui a pris place tranquillement. Avec l'autorité que je représentais. La réconciliation avec l'école. Avec les apprentissages. Ça, c'était un petit peu plus lent, non ? Ça ne les intéressait vraiment pas au départ. Grâce à ma bienveillance aussi, à mes encouragements, quand je dis qu'il faut aider les enfants, c'est vrai, à l'accueil que je leur ai offert tout au long de l'année à chacun. Aujourd'hui, figurez-vous que ce sont des hommes et des femmes de 50 ans et plus ? Je me demande s'ils s'en souviennent. C'est mon égo qui se demande ça. En tout cas, moi, je m'en souviens à l'approche, je vous en parle. Suite à cette expérience, d'autres expériences ont suivi beaucoup plus tard. Alors que je dirigeais une école, le yoga a été inclus au niveau du projet d'école, ce qui fait que je donnais un cours de yoga par semaine pour chaque classe. Ça suscitait beaucoup d'intérêt, les enfants adoraient ça, les professeurs, évidemment, ils adoraient aussi, les parents, tout le monde, même la hiérarchie, j'avais vraiment carte blanche. et les personnes qui entraient dans l'école faisaient toujours des réflexions. Ils disaient, quand on rentre dans cette école, les enfants sont plus calmes. Quand ils allaient dans les classes, ils se rendaient compte qu'ils leur parlaient, ils se rendaient compte qu'ils étaient plus attentifs, plus vivants. Ils étaient pétillants, ils étaient relationnels, ils allaient vers les adultes, c'était fantastique. Et ils étaient, alors ça, ça les étonnait au plus haut point, raisonnables. Ils allaient pas se chamailler dans tous les coins, ils fichaient pas le camp. Ils étaient très, très raisonnables. Mais pour moi, ça c'est ce que pensaient les adultes, en ce qui me concerne, ce qui me touchait le plus, c'était le regard des enfants dans l'école quand je les croisais, leur bonheur, notre complicité. Quand ils avaient un petit problème, c'était, c'est qu'en Francine, le yoga, ils savaient, sans pouvoir mettre des mots dessus, qu'ils allaient, au moment du yoga, libérer quelque chose. Et quelquefois, je leur faisais préciser ce quelque chose en posant des questions. On verra tout à l'heure, c'est une façon de faire. Est-ce que tu as un petit problème avec maman ? Est-ce que, oh, elle t'en demande trop. C'est souvent ça, l'impression des parents, pour que les enfants travaillent bien, elle gagne. En tout cas, ce genre de choses, ils venaient le libérer dans leur moment de yoga. C'était adorable. Aujourd'hui, depuis quelques années, évidemment, je consacre une partie de mon activité à l'intégration du yoga pour les enfants, pour répondre à Samus et l'Ananda. et dans ceci, dans les différentes structures, formation des éducatrices, des professeurs, la commission scolaire de Montréal, les éducatrices, pareil, c'est sur la ville de Montréal, évidemment, des professeurs de yoga, au yoga aux enfants. Il y a quelques années, j'ai reçu un courriel d'une personne qui avait été formée dans la région de Québec, professeure au secondaire. suite à la formation au yoga en classe, elle m'avait écrit « Je ne savais pas que mes élèves avaient autant de profondeur et tant de beauté intérieure. Notre relation a totalement changé. » N'est-ce pas la révélateur d'un accomplissement ? J'en viens maintenant, après toutes ces expériences, à la tradition du yoga. La tradition du yoga considère que l'éveil de l'enfant commence bien avant son entrée à l'école. Les enfants naissent dans un état de pure conscience. Ils vont garder cet état jusqu'à environ 6-7 ans. L'âge où la glande pinéale commence à décliner. Ils sont durant cette période comme des éponges et tous ceux qui sont parents l'ont constaté. Ils absorbent tout dans leur environnement, tout ce qu'on dit, tout ce qui se fait, même à distance, à 2-3 pièces plus loin. Ils entendent, ils ressentent, ils cumulent des impressions, ils cumulent des informations qui vont être mémorisées dans leur conscience. Donc c'est à travers toutes ces expériences sensorielles que s'accordent leurs instruments. Sachez que cette période de l'enfance conditionne la vie de l'adulte. Elle a conditionné votre vie. En tant que personne adulte, vous exprimez les qualités et dont vous vous êtes imprégnés durant cette période. Donc, avant 6 ans. Car c'est votre nature profonde. Je vous laisse quelques instants méditer cela. Je l'ai fait moi-même. Et ce que j'ai vécu dans cette période de vie, je vous l'avoue, ça a vraiment tendance à colorer encore ma vie actuelle. Je vous demande quelques instants de fermer les yeux et de vous reconnecter à cette période de votre vie, au contexte dans lequel vous avez vécu, ce que vous avez pu entendre, percevoir. faites-le. 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 Voilà, je vais juste vous permettre d'amorcer cela. Je souhaite que vous le continuiez, c'est très intéressant chez vous, dans vos méditations. Quand les enfants entrent à l'école, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'évidemment, dans votre profession, dans la gestion des affaires du quotidien, vous déployez beaucoup plus tout ce que vous avez pu acquérir comme compétences après. C'est bien évident. Donc, d'ailleurs, ce sont ces compétences qui vous permettent de vous intégrer au monde et d'y vivre. Maintenant, voyons quand les enfants entrent à l'école, à peine sortis de cet état de grâce. Bon, pour certains, ils sont aussi passés par une garderie, un CPE. En fait, à ce moment-là, tout bascule. L'école les fait plonger dans l'univers du rationnel, d'une logique linéaire, séquentielle, plus rien à voir avec cette vision globale qu'ils avaient jusqu'à six ans. La tradition du yoga enseigne qu'en maintenant la glande pinéale en activité, par des exercices appropriés de yoga, bien entendu, par la détente, la concentration, certaines postures, cette capacité qu'ils avaient entre 0 et 6 ans, où ils vraiment tout s'imprimaient très facilement, donc une capacité à apprendre qui est fantastique. Donc, on peut, comment dire, renforcer de nouveau ces capacités de la glande pinéale pour permettre un apprentissage plus facile et plus de mémorisation également. On y reviendra. L'environnement de l'école, il faut le savoir, crée un état de tension du fait qu'elle demande à l'enfant de se conformer à un modèle et d'y être performant. J'ai une vision de l'école spéciale, je le sais, en tant qu'enseignante, puis j'ai tout, pour tout vous dire, j'ai toujours été comme ça, même directrice d'école, j'étais très rebelle face à l'école. Et puis, ce qui peut paraître à bras cadabrant, c'est que j'avais toujours carte blanche, j'exprimais ma vérité, je faisais ce que je voulais, et je pourrais écrire un livre aujourd'hui en disant, oui, j'ai été libre quand j'ai été enseignante au sein d'un système, c'était l'éducation nationale en France, mais j'y ai été libre. Ça m'a demandé de beaucoup travailler, d'exprimer ma vérité, mais j'ai fait ce que j'ai voulu et j'ai été reconnue. Et alors là, ça, je devrais le dire. Donc, vous voyez, la rébellion n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ce sont des remises en question qui peuvent être valables si on est capable de les expliquer. Donc, dans cette ambiance d'école, certains enfants ne sont pas du tout gênés, mais il y en a d'autres qui le sont extrêmement. Et je peux vous citer deux exemples extrêmes, à savoir des enfants qui sont très intelligents, vont entrer dans le système, ils vont y réussir, mais si leur créativité n'est pas, si leur créativité est mise de côté, ils vont développer parallèlement tout un monde imaginaire pour s'en échapper. Par ailleurs, un enfant à problème va devenir agressif, violent, ou alors il va tout tourner contre lui-même et il va entrer en dépression. Et croyez-moi, il y en a énormément d'enfants dépressifs. Violent, vous le savez, bien sûr. On en parle à toutes les rentrées, alors qu'il y a de la violence à l'école. Mais la dépression, on en parle moins et pourtant on en a parlé aussi. Sachez que le yoga est une aide pour l'enfant à tout âge, avec un accompagnement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que ce soit à la maison ou en CPE, que ce soit à l'école, les adultes peuvent être personnes-ressources pour aider les enfants à grandir et à s'accomplir. Si vous êtes parent, vous savez que la venue d'un enfant au monde, ça brasse, ça pousse à évoluer. Et vous allez découvrir maintenant que vous avez également un rôle important, voire essentiel à jouer, pour aider votre enfant à grandir intérieurement. Si vous êtes éducatrice, il y en a ici, vous pouvez y en avoir parmi vous aussi qui sont professeurs ou professeurs de yoga aux enfants. Vous avez ce même rôle auprès des enfants. La dynamique qui s'installe entre l'enfant et l'adulte est source d'accomplissement pour les deux. Elle suit un principe initiatique en yoga, une grande loi. Aidez l'autre à monter une marche et vous allez grandir, vous aussi. C'est une grande règle en yoga et sur le plan initiatique. Si vous n'êtes ni parent, ni professeur, ni éducatrice, ni professeur de yoga aux enfants, vous pouvez quand même utiliser les indications qui vont suivre pour vous, dans votre cheminement personnel. Identifiez vos propres failles et orientez votre travail intérieur. Donc, ce qui suit et qui va suivre l'évolution de l'enfant à travers les âges, nous concerne tous. De la conception jusqu'à six mois, toutes les énergies du bébé sont mobilisées autour du chakra racine, Mooladhara. Cette période correspond à son enracinement dans le monde de la matière, au niveau corporel. L'aide du parent consiste à lui donner des soins pour satisfaire ses besoins de nourriture, ses soins, besoin d'être touché aussi, de ressentir la présence de l'adulte et plus particulièrement la présence de la mère. Il a quand même, il était dans son ventre, il est sorti, il a besoin de retrouver des impressions, bien sûr. Et c'est comme un arbre. Son envergure future dépendra de la qualité de ses racines. Donc, cette période de zéro à six mois est extrêmement importante. Les parents vont favoriser cet enracinement en le tenant dans les bras, beaucoup, beaucoup, les câlins. Et tout cela pour qu'il s'approprie son corps. Cette première réalisation se résume au fait que le bébé doit se sentir exister. C'est sa première réalisation. Il doit se sentir enraciné, avoir eu un contact positif avec ses parents, mais surtout avec sa mère. Et s'accompagne d'un sentiment de sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, on la retrouve à tous les âges. Et je suis sûre que ça vous parle. En tant qu'éducatrice, professeur, alors la sécurité intérieure, évidemment, ne se développe que quand il a été entièrement satisfait. S'il a eu tout ce qu'il faut, dont tout ce qu'on a dit précédemment, en tant que contact, soin, etc., il va développer cette sécurité intérieure. Sinon, il y aura des failles. En tant qu'éducatrice, que professeur ou professeur de yoga avec un groupe d'enfants devant vous, quel que soit leur âge, le signe que cette étape est acquise, vous allez l'observer. L'enfant, s'il l'a bien acquise, il est bien dans sa peau. Il est plein de vie, car ses énergies vitales sont connectées au réseau magnétique terrestre. Si l'enfant a une carence, il est facilement insécurisé, dépendant, avec sa croche au basque tout le temps, et éparpillé. Bien sûr, il manque de racines. Avec des pratiques de yoga adaptées, nous pouvons aider l'enfant à récupérer ce bagage d'enracinement ou renforcer cette étape, si ça n'a pas été suffisant. De 6 à 18 mois, l'expérience tourne autour du pouvoir de faire. La bébé va partir dans des explorations, vers de multiples expériences. Il va cumuler des sensations. Vous voyez, ça revient à ce que l'on disait tout à l'heure, il vit surtout à cet âge-là au niveau des impressions, des sensations. Tout un bagage sensoriel. L'éveil s'effectue au niveau du deuxième chakra. Swadhisthana. Il correspond pour l'enfant à l'étape de la découverte du monde et de son langage. Au départ, ce n'est jamais que d'écrit, mais ça commence comme ça. L'aide du parent est d'une part de favoriser son exploration pour que le petit puisse faire un maximum d'expériences et donc cumuler un maximum aussi de sensations, toujours motivé par le plaisir. Et d'autre part, de répondre à son besoin de sécurité. Parce que certes, il a envie de faire plein de choses, d'être libre, mais il aime bien tourner dans les bras. C'est ainsi. Sa réalisation à travers l'exploration du monde s'exprime en termes d'adaptation, créativité, découverte, sensations multiples. L'enfant y exprime de plus en plus des émotions. Il revient à l'adulte d'y être attentif pour que l'enfant se sente écouté et compris. Plus il grandit, plus l'adulte pourra l'aider à mettre des mots sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent. Et c'est une étape qui doit être bien vécue. Elle est essentielle. En tant qu'éducatrice, professeur, professeur de yoga, personne ressource avec des enfants devant vous, de tous âges, l'enfant qui n'a pas traversé cette étape pleinement est facilement frustré. Il n'y a pas à laisser faire ce qu'il voulait. Des émotions sont bloquées. Il s'enferme dessus. Il est stressé. Parce qu'il n'a pas pu suffisamment développer sa capacité d'adaptation. Et vous savez que le stress, l'origine du stress, c'est à un moment donné où on ne peut pas s'adapter à une situation. Donc ça demande à être renforcé. Donc, il est stressé par le changement. Il pourrait se refermer sur lui-même et avoir des difficultés toute sa vie avec ses émotions. Là encore, vous allez l'aider à développer sa capacité d'adaptation par des postures de yoga adaptées. De 18 mois à 3 ans, le petit continue à s'enraciner, à se développer en exprimant ses émotions, bien sûr, dans ses expériences de découverte, toujours nombreuses, et puis il y a toujours de l'enracinement parce qu'on va toujours rechercher les étapes d'avant. Mais il va prendre conscience cette fois de sa volonté et de son pouvoir. Il construit manipura. Et une fierté indispensable. L'aide du parent est d'encourager l'enfant à prendre son autonomie, de lui donner des choix, de placer des limites, des règles, accessibles à son âge, bien entendu. Il a besoin d'être apprécié. Ses échecs doivent être placés au second plan pour lui permettre de bâtir son estime de soi, son estime de lui, sa confiance en lui. C'est l'étape de réalisation qui correspond à la construction de l'ego, de l'estime de soi, de la confiance en soi qui va avec. Une étape indispensable qui n'est facile pour personne vu qu'elle s'accompagne d'affrontements. Tout le monde connaît ici les caprices, j'espère. En tout cas, les parents connaissent les caprices. C'en est une manifestation. En tant qu'éducatrice, professeure ou professeure de yoga, l'enfant qui n'a pas traversé cette étape positivement se rebelle facilement, ignore les règlements, on n'a rien à faire de l'autorité. Il semble être très sûr de lui. Mais en fait, il n'a absolument pas confiance en lui. Il a besoin d'admirer des héros auxquels il va s'identifier. Et en fait, il va vivre sa confiance en lui par procuration. Tout simplement, c'est ce qui donne, c'est ce qui fait l'illusion. Le yoga, à cette étape, a encore un rôle fondamental. De 4 à 7 ans, tout est concentré sur le relationnel, sur le social, c'est Anata et les enfants commencent à partir partout. Là, c'est le chakra du cœur, le chakra de l'amour qui le met en relation avec ce qu'il est en profondeur, avec qui il est en profondeur et avec les autres. L'aide du parent consiste à expliquer à l'enfant le pourquoi des choses et des gestes qu'il pose, répondre à des questions incessantes. Plus l'enfant obtient de réponses, plus il se sentira en sécurité. Il faut de la patience pour ça, parce que les questions sont souvent très répétitives et ça n'arrête pas. Moi, j'ai l'expérience maintenant des petits-enfants qui font la même chose. Alors, c'est présent encore. Mes enfants, non, mais les petits-enfants, oui. La réalisation se situe au niveau de l'être. L'enfant prend dans son entourage ce qui lui convient, autant chez ses parents, ses mini-papas, mini-maman, que chez ses amis, qui l'imitent toujours aussi. En tant qu'éducatrice, professeure ou professeure de yoga, personne ressource auprès des enfants, l'enfant qui n'a pas traversé cette étape pleinement a du mal à assumer la conséquence de ses actions. Il a du mal à prendre sa place et son insécurité se manifeste par des plaintes. Il chiale tout le temps, pour rien. C'est ça. Le yoga, là encore, sera une aide efficace pour l'ouverture à soi et aux autres et continuer, bien entendu, à l'enraciner encore et toujours. De 7 à 12 ans, l'étape se concentre plus sur la communication et la créativité. Les échanges sont multipliés pour aider l'enfant à exprimer sa pensée. Ça va être le chakra vishoudi, le chakra de la gorge qui va se développer et on souhaite que ça se fasse harmonieusement. L'aide du parent va consister encore à écouter l'enfant, l'aider à comprendre en trouvant toujours de nouvelles manières de dire les choses, même les plus banales, à le valoriser aussi. L'enfant a toujours besoin de reconnaissance. S'il a tendance à se renfermer, il faut le faire parler, surtout de ses amis. C'est qu'il a certainement du mal à prendre sa place auprès d'eux, parmi eux. Et les tensions, majoritairement, les tensions proviennent des pères à cet âge-là. Donc c'est important de les faire parler de leurs amis. La réalisation se situe donc au niveau de l'expression de qui il est, de sa vérité, autour du fait de prendre sa place, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la classe, que ce soit dans le groupe des amis, parce qu'il construit son identité. en tant que professeur, professeur de yoga, là on n'est plus les éducatrices, l'enfant qui n'a pas traversé cette étape pleinement n'est pas du tout sûr de lui. Il se renferme. Il va dans son coin au lieu de se mêler aux autres. Il a du mal à s'affirmer. Il s'identifie aux amis. Vous êtes silencieux, je remarque, c'est normal, vous m'écoutez, mais vous devez certainement faire des rapprochements. Ah oui, un tel, ah oui, un tel, ah oui, si. Oui, c'est ça. On ne voit pas que des enfants d'ailleurs, on voit des personnes aussi. Parce que ça se retrouve chez les grandes personnes. Dans cette étape, le yoga va l'aider à y voir plus clair, à le calmer, à pacifier ses émotions, à l'aider à prendre sa place et à exprimer sa vérité. On en arrive à l'adolescence où le jeune va éveiller le sixième chakra, celui de la vision, de l'intuition. Là, il va contacter son guide intérieur. L'aide de l'adulte, du parent donc, est importante. C'est encore une période difficile pour tous. Parce que le jeune veut prendre son autonomie en se dérobant à l'autorité des parents. Ça ne fait pas toujours l'affaire des parents, bien entendu. Il affirme de plus en plus sa façon de voir les choses, ce qui n'est pas non plus obligatoirement à la vision des parents. Il se connecte à sa propre intuition, à sa propre intelligence, mais ça fluctue. Oh oui, ça fluctue. Et le rôle du parent aidant est d'offrir sa disponibilité et de le dire, de lui passer le message et son écoute. De respecter ses fluctuations qu'il va vivre. Parce que c'est normal, c'est une période où il va explorer encore. Pour lui dire, mais dis donc, il me semble que tu m'as dit ça hier puis aujourd'hui, tu dis le contraire. Non, c'est un principe. C'est un principe dans notre domaine de croissance, dans notre domaine évolutif. Quand on dit, je veux m'acheminer vers le juste milieu, je pars un bout, j'arrive à l'autre extrême, puis je reviens, donc ça veut dire que je passe par des choses qui vont être une chose, puis après son contraire. Donc, c'est un principe évolutif. On va d'une extrême à l'autre et puis on fluctue. Donc, ça nous arrive, nous aussi, en tout cas, ça nous est certainement arrivé. Eh bien, il faut le respecter là-dedans parce qu'en tant qu'adulte, on n'a pas toujours la patience. On a surtout envie de le voir se centrer et puis pas passer. Il y a des états qu'évidemment, on n'apprécie pas. En tout cas, la réalisation dans cette étape, c'est l'unification de sa personnalité. En tant que professeur ou professeur de yoga, il nous faut placer le jeune dans le contexte actuel. Avec l'utilisation exagérée des technologies, les jeunes sont dispersés et ils sont déconnectés. Ils nagent dans un océan d'informations avec Internet. Eh bien, il leur est très difficile de mener leur barque là-dedans. Le yoga va leur permettre de se recentrer sur leur corps, être bien dans leur peau. Eh, on n'en trouve pas beaucoup des jeunes bien dans leur peau. Il n'y en a pas autant que ça. de savoir gérer, voire contrôler, maîtriser leurs émotions. Ça, ça prend de ça. De contacter leurs propres repères intérieurs afin de se ressentir comme dans un alignement pour envisager l'avenir plus sereinement. Ce n'est pas facile pour eux d'envisager l'avenir. Il faut vraiment déjà qu'ils soient unifiés et qu'ils se sentent alignés avec des idées, des projets, des pensées. Ce n'est pas évident. Donc, encore une fois, le yoga dans cette période est fondamental. En conclusion, pour aider l'enfant à grandir, il faut répondre à ses besoins. Besoin d'être sécurisé, besoin d'être respecté, besoin d'être aimé pour qui il est, besoin d'être pour se situer, se connaître et besoin d'être accompagné dans ses joies comme dans ses peines. Il doit pouvoir passer par de multiples expériences pour apprendre. Mais n'est-ce pas ce qui a motivé notre venue sur Terre à tous ? Nous venons sur Terre pour apprendre à travers des expériences et permettre à notre âme d'évoluer. Donc, vous voyez tout ce cheminement. et bien un cheminement d'accomplissement qui s'effectue. Et le yoga dans tout ça est une aide efficace en tout temps pour permettre à l'enfant à la fois d'éveiller, d'harmoniser donc les chakras par des pratiques adaptées à son âge. Bien sûr, pas la même chose à 3 ans puis à 15 ans. mais ça s'adapte, ça change de couleur. Et cet accomplissement le poursuivra tout au long de sa vie. Bien sûr, ce sera un choix mais il y reviendra à un moment ou à un autre même s'il laisse. Si nous avons pu nous adultes grâce à notre passage dans sa vie lui fournir une assise solide, la possibilité d'amorcer cet éveil, l'enfant puis l'adulte qu'il sera s'intégrera avec aisance à la société qu'il ne manquera pas d'améliorer par sa propre individualité consciente et équilibrée et son rayonnement. Je termine à titre indicatif je vais répéter ce qu'a dit Swami Shivananda mais je vais ajouter d'autres choses. Sachez que le yoga est entré à l'école en 1998 dans les programmes de l'éducation en Italie et le ministère a reconnu le yoga je cite pour l'insistance mise sur l'éducation de la personne totale sur l'amélioration de l'hygiène et du mode de vie sur l'éducation à l'attention et la connaissance de soi et comme l'a dit Swami Shivananda il vient d'être intégré donc à l'éducation nationale en France donc c'est une belle reconnaissance j'ai eu d'autres égaux qu'il était aussi intégré à l'école en Israël en Australie dans certains pays d'Amérique du Sud mais je ne l'ai pas vérifié par conséquent c'est ça pour clore et avant de vous quitter puis j'y travaille ici au Québec là-dessus tous les ans je vois deux courriers aux universités pour pouvoir m'intégrer donc intégrer le yoga à l'école dans les formations de professeurs il paraît qu'il n'y a pas de budget pour ça Lucas c'est ma fille qui m'a raconté ça ça va encore prendre des années certainement il manque de budget pour clore et avant de vous quitter je rends grâce à ce directeur d'école que j'ai rencontré une école d'outrement dans laquelle j'ai enseigné aux enfants en parascolaire et à qui je racontais cette histoire à l'école en 1969 qui a déclenché donc toute ma dynamique il m'a dit visiblement émue une expérience comme celle-ci madame mérite d'être connue voilà qui est fait puisque je l'ai partagé avec vous je rends grâce aussi à ses élèves rencontrer par hasard dans mon activité professionnelle d'enseignante les feuilles les fleurs qu'il cueillait sur le chemin de l'école des fleurs de pissenlit des boutons d'or des marguerites qu'il m'offrait évidemment en rentrant en classe on laissait dans mon coeur leurs traces d'or c'est un soleil que j'en finis pas de partager je rends grâce aux professeurs de yoga aux éducateurs aux éducatrices aux professeurs qui se sont engagés que ce soit une formation avec moi ou avec d'autres car je ne suis pas la seule entendons-nous bien à tous ceux qui se sont engagés à rayonner le yoga aux enfants dans leur travail je vous rends grâce à vous qui aujourd'hui m'avez écouté tellement calmement tellement paisiblement que vous soyez parents professeurs éducateurs éducatrices ou rien de tout ça peu importe je souhaite de tout coeur avoir renforcé votre conviction à savoir que le yoga est une voie d'accomplissement pour l'enfant et l'adulte qu'il sera Namaste je ne l'ai pas fait exprès de terminer comme ça alors est-ce qu'on peut donner est-ce qu'il y a des questions merci du fait que je suis vraiment très très bien à l'heure j'ai eu droit à un bon point 5 minutes supplémentaires pour répondre à vos questions une image oui tout à fait oh vous savez c'est d'ordre physiologique comment donc oui madame veut savoir j'ai dit que la glande pinéale commençait à décliner elle fonctionne de moins en moins à partir de 6 ans et effectivement mais ça c'est un phénomène physiologique figurez-vous c'est tout mais on dit que la glande pinéale est super importante pour le même ben bien sûr qu'elle est importante parce qu'on en fait et bien si on s'en sert ça va si on la développe et puis qu'on va chercher toujours ce potentiel par un travail intérieur c'est bon sinon ben effectivement vous savez toutes les personnes que nous rencontrons n'utilisent pas leur pinéale c'est certain mais ils foncent dans un truc ils foncent dans un autre c'est un peu ce que je disais que développe l'école cette espèce de logique linéaire et très fragmentée et puis il y a des adultes qui restent là-dedans ils n'ont pas ils ne sont pas allés rechercher cet état qu'ils avaient connu entre 0 et 6 ans et ça ça se fait par un travail ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le yoga qui fait ça entendons-nous bien et je ne suis pas fanatique c'est ma voix certes mais je ne demande pas tout le monde de faire la même chose et ça ça peut être développé dans des activités artistiques dans d'autres activités on peut maintenir donc cette glande pinéale en activité mais c'est physiologique si ça n'est pas fait elle décliffe c'est beau? oui tout à fait donc oui madame me disait que de 0 à 6 mois le bébé était dans un état de pure conscience donc nous naissons dans un état de pure conscience et effectivement c'est dû à la pinéale et le fait d'avoir cette conscience globale pensez branchez-vous vous aussi au niveau en arrière d'Ajna puisque c'est là que se situe la pinéale et puis vous allez avoir cette sensation de globalité c'est comme ça en méditation qu'on va rechercher cette sensation globale on se ressent appartenir à l'univers tout y intégrer et puis tout aussi y donner bien sûr c'est comme un centre c'est très agréable à ressentir mais vous savez bien regardez ce qui se passe dans le monde et rien que dans votre entourage vous verrez bien que les personnes ne vivent pas assez loin de tout ça dans cet état là malheureusement je le déplore une autre question oui si oui si tu prends si tu envisages la vie sous cet aspect là sinon tout ça ça reste au point neutre on va dire simplement oui je ne sais pas qui me parle dites moi ah merci c'est un élève qui s'est un artiste qui font des stages de 16 ans avec le maman des enfants et des sociétés de l'univers et j'aimerais justement commenter à faire de l'univers et la réalisation est-ce qu'il dit quand même des choses d'incense c'est de l'univers mais je voulais commenter comment justement on va dire la situation en quelque chose le rage vous avez dit c'est correct oui oui tout est possible à cet âge là faites attention en ce qui concerne la relaxation yoga nidra pour ces enfants là il faut faire assez attention il y a certaines phases qui peuvent être assez dangereuses ils peuvent décrocher facilement donc on ne va pas trop vers la détente on va toujours vers l'enracie facilement plutôt les postures et la respiration avoir vraiment un support dans la respiration pour se relaxer mais la relaxation elle-même pas trop pas trop un peu yoga nidra c'est pareil il ne faudrait pas trop en faire non même pas du tout ce sera encore mieux oui oui parce que ça va les faire décrocher parce qu'évidemment ils n'ont pas l'équilibre voulu pour le faire vous en priez et puis sept hey sept oui bravo je pense que cette fois j'ai encore respecté mon temps merci merci beaucoup Swamy Madhura Nanda c'est toujours très intéressant et elle cumule près de 50 ans d'expérience en yoga merci à la fin de vue j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu